Le premier de l'histoire Il y a des événements qui marquent des époques, qui marquent l'histoire. Notre prof d'histoire, justement, nous fait goûter une anecdote épicée qui a retourné le monde de la conquête spatiale. Axel, vous avez retrouvé ce soir le tout premier tacos de l'espace. Il est dans ma poche, il pue un peu là. Nous sommes à la lointaine et trouble époque d'octobre 2021, à l'époque où Emmanuel Macron était encore notre président et où Darmanin n'était insulté que par les habitants d'un seul côté de la Manche. Les temps sur Terre sont troubles à cette époque, mais au-dessus de nos têtes, à 400 km au-dessus du niveau de la mer, c'est la fête ! Soirée mexicaine, les gars ! Mais pour vous ! Une vraie soirée mexicaine, c'est pas juste t'achètes ta galette, tes poivrons, tomates, oignons, bœuf... Non, 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 on fait ça bien, on fait local. Pour cette soirée sombrero, la NASA a mis au point l'expérience Plante Habitat 4. Ça consiste à enfermer Johnny Depp et Amber Heard dans l'habitacle de l'ISS et de voir combien de temps ils mettent avant de se planter. Je déconne, je déconne, je déconne. Non, non, c'est juste qu'on fait pousser des piments dans l'espace. Mais alors, vous allez me dire, mais pourquoi des piments alors ? Mais pourquoi des piments ? Mais pourquoi est-ce qu'on fait une soirée mexicaine ? Vous écoutez rien ? C'est l'astronaute Megan McArthur qui s'en est chargé. Notre Thomas Pesquet national devait être responsable de la musique avec son saxophone. Megan a planté, fait pousser et récolter les précieux pimientos avant de les cuisiner pour toute l'équipe, très sympa. Et le vendredi 29 octobre 2021, les astronautes de la Station Spatiale Internationale ont pu déguster les tout premiers Space Tacos de l'Histoire de l'Humanité ! Incroyable ! Incroyable ! Megan s'est vanté d'avoir fait les meilleurs Tacos de l'espace. Bon, c'est un peu comme dire, j'ai passé une meilleure soirée qu'un Anglais à Saint-Denis. Tu prends pas vraiment de risque. Mais en vrai, alors Thomas, mon petit pote, fais gaffe à tes colloques, s'il te plaît. Non, je suis formel. La dernière fois que j'ai été en colloque avec quelqu'un qui faisait pousser de la coriandre sur son balcon, comme le Darni des Babos, on a eu une descente de police à 5h du matin qui nous a appris que c'était pas que les herbes de Provence ou dans sa chambre. Donc Megan, espèce de dépravé, il y a quoi exactement dans ton Tacos ? Dis-nous tout ! Non, non, les Tacos préparés dans l'ISS, la fameuse Station Spatiale Internationale, n'ont d'ailleurs pas tous été mangés. Certains se sont repartis sur Terre, non pas pour être dégustés, mais pour être analysés par la NASA, il ne devait plus être très frais. Et s'il trouve une épice inhabituelle, on le saura bien évidemment assez tôt. Merci beaucoup Axel !